Bonjour, je vous remercie de venir aussi nombreux à l'heure où normalement on mange. Je vais vous parler du pattern builder et puis on va le revoir un petit peu à l'heure de Java 8. Voilà, je me présente rapidement, je m'appelle Jérôme Hainot, je suis architecte logiciel chez Hippon Technologies. Je travaille donc beaucoup sur du Java mais aussi sur des sujets recherche et nos SQL. Juste un petit mot sur Hippon. On recrute, on a un stand si vous voulez en savoir plus. Alors pour le retrouver c'est facile, vous cherchez le kangourou et s'il est sur son jet ski vous devrez le voir. Et ce soir en fait on a brassé de la bière exprès pour vous, qui s'appelle Java en plus. Et vous pourrez partir avec votre paire de thon. Le pattern builder, c'est un pattern, l'idée du talk en fait il est venu suite à des lectures, alors les lectures sont anciennes, mais du pattern builder qui est proposé par Joshua Bloch en fait dans Effective Java. Alors Effective Java c'est un livre, c'est un peu une bible en Java, qui est assez vieux. Là c'est la seconde édition qui avait été mise à jour pour Java 6. A ma connaissance il n'y en a pas encore la nouvelle version avec Java 8, mais je pense que ça mériterait parce qu'il y a des patterns qui vont être mis un peu à jour. Notamment une innovation, j'imagine que tout le monde sait qu'il y a des lambdas dans Java 8 et que ça change pas mal la donne. Le pattern builder en fait c'est le deuxième conseil qu'il donne dans son livre. Le premier conseil c'est utiliser des factories, donc utiliser une méthode pour construire vos objets au lieu d'appeler vos constructeurs explicitement. Et le deuxième c'est quand vous avez beaucoup d'arguments, une méthode c'est un peu compliqué, il y a beaucoup d'arguments variables. Donc à ce moment là, construisez un objet dans lequel vous allez mettre les informations et après vous allez sortir un objet opérationnel. Voilà, on va voir ça avec des exemples. Le pattern builder est très utilisé pour tout ce qui est construire des objets de type traitement, c'est à dire des objets qu'on va construire une fois et après on va faire souvent des traitements dessus. On l'utilise beaucoup par exemple quand vous construisez un parseur, donc les parseurs XML qui sont fournis, vous utilisez une factory pour construire un builder et après un builder pour construire le parseur. Vous avez aussi plein d'autres cas, ils sont supportés, Spring supporte ce pattern, il permet de construire des builders ou des factories, ils les appellent comme ça et on va pouvoir construire après les objets avec. Là où on l'utilise moins souvent c'est pour les objets où on va mettre des données, un peu ce qu'on appelle souvent les pojots, un anémique, c'est à dire ceux qui n'ont pas beaucoup de traitement mais qui vont vraiment porter des données. Ça peut être nos DTO, ça peut être nos entités. Et en général, et quand on a une grappe d'objets par exemple, on l'utilise assez rarement. Là j'ai pris comme exemple, en fait une grappe d'objets je vais construire qui va représenter des données. Alors j'ai des régions, dedans il y a un arbre de régions, dedans il y a des appellations. Dans les appellations il y a des producteurs et puis les producteurs ils produisent du vin. Voilà, donc typiquement le format classique, est-ce que c'est assez grand ? Le format classique c'est, j'ai mon pojot avec mes entités, j'ai des guetteurs et des setters, j'en ai toute une collection et quand je vais construire, donc si c'est construire un objet c'est bien, mais quand j'ai une grappe, je vais construire mes objets en les construisant en un plan de constructeur, puis en un plan de setter, et ensuite quand j'ai un arbre, je vais passer une liste, donc je vais utiliser la liste pour passer la liste d'un coup, et je vais construire progressivement. Alors là, bon, l'écriture en plus là, elle est écrite à l'envers, pardon ? Vous voyez rien ? C'est bon là ? C'est bon ? Voilà, donc là j'ai mon main, je vais construire mes objets un par un, bon ça c'est du code classique, vous connaissez, mais je vais devoir construire, quand je construis un arbre, je vais devoir construire en fait par les feuilles, parce que pour pouvoir donner les feuilles au setter, ou alors je peux le construire de façon tout mélangée. Donc, avec le pattern Builder classique, en fait, on va avoir des objets qui n'auront plus forcément de setter, et on va construire une classe Builder qui va permettre de construire notre objet au fur et à mesure, et avec la méthode Build, en fait, de le fournir. Alors, un des grands intérêts qu'on a avec ça, c'est que déjà, au moment du Build, on va pouvoir faire un certain nombre d'analyses. Par exemple, mon appellation, je veux absolument qu'elle ait un nom. Si j'ai un setter, si c'est par un setter que c'est activé, j'ai mon objet qui, pendant un certain temps, aura un état incohérent, et que je pourrais utiliser, et si le nom n'a pas été seté, par exemple, il ne sera pas là. Et je ne pourrais pas le vérifier, je ne pourrais pas le contrôler. Avec le Builder, en fait, je vais pouvoir faire du contrôle à la fin, quand je build, pour pouvoir avoir un objet qui soit toujours cohérent, au moins une certaine cohérence. En plus, ça va me permettre aussi de construire des objets qui sont immuables. C'est-à-dire que là, j'ai mis un final, parce qu'une classe, pour être immuable, il ne faut qu'elle ne soit pas surchargeable. Sinon, on peut rajouter des getters et l'altérer. Et avec que des getters, mon Builder, ça va être moins moyen de le construire, et après, ma classe, les données ne seront plus modifiables. Et là, ça va être un grand avantage, c'est que ma grappe d'objets, je vais pouvoir l'apprêter, je vais pouvoir réutiliser des objets à plusieurs endroits. et par plusieurs threads, sans avoir à penser à la synchronisation, des choses comme ça. Donc ça, c'était un des gros avantages de ce pattern-là, y compris pour les pojos, même si on ne l'utilise pas très souvent. Ça a de l'intérêt pour avoir des objets immutables et construire des grappes assez facilement. Quand on construit, on va pouvoir en plus, un peu plus facilement, le faire en une seule instruction. Donc là, en fait, j'ai fait tout mon Build en une seule instruction. Elle est un peu plus longue. Donc je vais l'atteler sur plusieurs lignes quand même. Et bon, j'ai une méthode qui va me fournir le Builder. Et ensuite, je vais construire mon objet. Je vais pouvoir, si j'ai des listes, me faire dans mon Builder une méthode d'add plutôt que de faire un set de la liste complète. Et je vais réutiliser le Builder, ainsi de suite. Et normalement, quand on voit la fin d'un objet, j'ai des builds, par contre. Ce qu'on va pouvoir faire avec Java 8, c'est d'utiliser les Lambdas. On ne va pas complètement révolutionner le système, mais aujourd'hui, le Builder, en fait, vous le prenez, vous le construisez, vous l'alimentez. Et puis, une fois que vous avez fait le Build, vous pouvez le réutiliser. Alors, ce n'est pas une bonne pratique, mais votre développeur, il peut le faire parce qu'il ne s'en est pas rendu compte. Donc il y a plusieurs façons d'écrire les Builders pour que ce ne soit pas très grave. Moi, la façon dont je l'ai écrit, là, elle est assez peu coûteuse en termes de nombre de copies. Mais par contre, si l'utilisateur la réutilise, il va modifier l'objet qu'il a construit juste avant. Donc il ne faut pas réutiliser les Builders en général. L'avantage avec les Lambdas, c'est qu'en fait, on va pouvoir ne pas donner la main directement au Builder ou du moins à son cycle de vie à la plan, à ceux qui l'utilisent. Ce qu'on va faire, c'est que mon appellation, là, cette fois, donc j'ai toujours tout méchant. Et cette fois, pour créer le Builder, en fait, je vais avoir une méthode créate. C'est elle qui va créer le Builder, c'est elle qui va l'utiliser. Et ce qu'elle va fournir, en fait, ce qu'on va lui donner en argument, c'est un consumer, donc c'est une lambda qui va prendre en argument le Builder, et qui va appeler toutes les méthodes dessus et qui ne va rien renvoyer, mais qui pourrait renvoyer le Builder lui-même si on voulait. Là, l'avantage, c'est que c'est juste quelques lignes, mais j'ai pu changer, en fait, inverser le cycle, et je vais pouvoir maîtriser le cycle de vie de mon Builder et le garantir. Ça va très légèrement alléger le code, c'est-à-dire qu'on n'a plus de Build, on a juste à écrire la lambda, comme ça. L'autre intérêt, c'est que là, j'ai des objets qui forment une hiérarchie, ce qui peut être, quand je construis avec le Builder classique, je construis les enfants avant de construire les parents, et je ne vais pas pouvoir créer un lien réciproque, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir une appellation, qui sait dans quelle région elle est. Ça sera parce que, en fait, la région n'existe pas, donc je ne peux pas l'affecter à l'appellation. Avec les lambda, je vais pouvoir faire quelque chose comme ça. En fait, quand je demande à rajouter un objet, par exemple le producteur, il va être lui-même une sorte de factory, il va prendre, au lieu de lui donner un producteur, je vais lui donner un consumer qui produit un producteur, et qui réutilise le Builder de la classe producteur. Là, ça va me permettre, donc déjà un peu d'alléger le code par rapport à tout à l'heure, mais aussi, ça va me permettre d'enchaîner, parce que sur ma lambda, en fait, comme mon builder, il va exécuter le code qui lui a été fourni pour alimenter le builder, et après, il peut appeler un code supplémentaire, et comme lui, dans mon implémentation, j'ai en fait un objet en cours de création, appellation, je peux l'acéter, je peux l'acéter. Donc là, en fait, j'ai mon producteur, et puis j'appelle un zen sur le consumer, pour avoir un consumer, en fait, qui enchaîne les deux. Celui-là est lambda. Et ça, ça va me permettre, dans mon arbre, de créer le lien descendant que j'avais déjà, et de créer le lien montant. Et cette chose-là, je ne pouvais pas la faire avant. Alors, je ne pourrais pas forcément faire des cycles, parce que ça va être trop compliqué, mais au moins, avoir des arbres avec des liens bidirectionnels, c'est possible. J'ai bien fait attention de faire mon set après l'appel, ici, pour pas que le code qu'on m'a passé, en fait, aille éventuellement essayer de récupérer l'instant d'appellation. Il n'y a pas accès. Et c'est parce qu'il n'y a pas accès, parce que le builder le garde avec lui-même, que c'est fiable. Il faut se méfier, par contre, des effets de bord. Si, par exemple, vous avez des classes, si vous utilisez des sets, et que vous avez des méthodes equals, qui font référence aux objets, vous pouvez, si vous les affectez dans les sets, vous pouvez avoir des appels de méthode sur la classe que vous êtes en train de fournir. Donc, il faut se méfier un peu, par contre, aux effets qu'il peut y avoir. C'est aussi à double tranchant. C'est-à-dire qu'on peut parfois, si les builders n'ont pas été bien construits, appeler du code qui ne devrait pas s'exécuter. L'autre intérêt qui va être encore plus fort, c'est si je veux mettre à jour ma grappe d'objets, avec les landas, je vais pouvoir le faire, parce qu'avec les builders classiques, il aurait fallu que j'aille récupérer l'objet, que je les transforme, et autres. Et là, avec les landas, je vais pouvoir faire la même chose. Je vais rajouter sur mes objets une méthode update, par exemple dans l'appellation. Et la méthode update, en fait, elle va juste construire le builder en l'initialisant avec l'ancienne valeur. Et après, il va prendre un consumer qui va faire les settings qu'on veut et elle va construire un nouvel objet. Mais l'intérêt, purement fait, c'est pareil qu'une copie. Sauf que l'intérêt, c'est que je vais pouvoir le faire aussi sur mes sous-objets, dans ma grappe. Je vais pouvoir descendre comme ça et assez facilement, je vais pouvoir faire du code que j'initialise. Et là, si je veux rajouter un 20 en profondeur, c'est-à-dire que je vais pouvoir aller naviguer vers ma sous-région et puis assez rapidement pouvoir faire et ne modifier dans la grappe que les objets qui doivent être modifiés pour que l'information que je veux faire passer passe. L'inconvénient, par contre, c'est que c'est assez verbeux. Il y a beaucoup à écrire. Pas dans le main, ça ne se voit pas trop, mais le builder lui-même, il est assez gros. Ça fait beaucoup, beaucoup de bonheur à plate-codes. Donc, il y a deux éléments. Alors, pour les builders classiques, c'est-à-dire comme on faisait avant Java 8, l'omboc propose des choses. Donc, en fait, avec l'omboc... L'omboc, en fait, si vous mettez la notation builder, il va vous faire le builder qui est décrit, d'ailleurs, exactement celui qui est décrit dans ce pattern-là. Il est un petit peu différent. Les setters, il n'y a pas le set devant, mais vous allez voir ce pattern-là qui est appliqué. Donc, ça, c'est pratique. Et j'ai essayé de faire quelque chose d'équivalent pour Java 8, mais j'ai un peu manqué de temps. Donc, l'idée, ce serait de faire quelque chose. Vous voyez, vous avez juste à préciser que vous avez un objet imitable, par exemple, et puis, en fait, il va vous construire l'objet que vous voulez. Alors là, pourquoi c'est une interface ? C'est fait un peu différemment que l'omboc. C'est que l'omboc, en fait, il a des astuces pour aller modifier le code de la classe générée, ce qui est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire normalement avec les annotations de processeurs. avec les annotations de processeurs, vous ne pouvez que générer du code en plus, enfin, des nouvelles classes. Donc, ce serait... Voilà, on pourrait avoir un truc comme ça et avoir toute la grappe, après, d'objets qui seraient générés pour nous pour éviter d'avoir la complexité, par contre, du code. Voilà. Et j'ai 9 secondes pour une question. Non, j'ai dépassé mon temps. Merci. Applaudissements Applaudissements